Salut à tous, c'est Albert Alexis et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo à titre informatif qui concerne l'industrie du cinéma, on va dire, américain qui a fait alliance avec la Fondation Linux. Donc je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Donc l'Académie Américaine des Arts et Sciences du Cinéma, qui organise entre autres la cérémonie des Oscars, a fait alliance avec la Fondation Linux pour structurer les efforts de l'industrie du film en matière de développement d'outils logiciels. Donc ils ont annoncé, on va dire, le 10 août, la création d'une entité commune baptisée Academy Software Foundation, donc ASWF. Celle-ci aura pour objectif de fournir un espace de discussion, de partage et de collaboration pour les développeurs de logiciels libres travaillant dans l'industrie du cinéma et les industries attenantes de la télévision et du jeu vidéo. Donc les technologies concernées touchent typiquement à la création graphique, aux effets spéciaux, à l'animation et au son. Donc en gros, l'Académie est l'une des institutions du cinéma les plus prestigieuses au monde. Elle regroupe plus de 8000 artistes, réalisateurs et producteurs, et est notamment connue pour sa cérémonie de remise annuelle des Académie Awards, communément appelées les Oscars. Donc pourquoi la création de cette Académie Software Foundation ? Donc c'est suite à deux ans d'enquête sur l'utilisation de logiciels open source dans l'industrie du cinéma. Donc vous allez me dire, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et que vous ne voyez pas trop, on va dire en générique de fin, trop de pubs, je peux m'exprimer ainsi à ce sujet. Donc il en est ressorti que plus de 80% de l'industrie en fait usage, en particulier pour l'animation et les effets spéciaux, mais le manque de structure pose plusieurs problèmes. L'existence de silos, au lieu d'avoir des développements communs, la nécessité de gérer de nombreuses versions des bibliothèques logicielles, et la présence de différents modèles de licence et de gouvernance. Donc là, ils ont donné un exemple typique, avec le format de fichier OpenEXR conçu par Studio Industrial Light & Magic, ILM. Donc son utilisation est aujourd'hui très répandue, mais il est difficile pour les tierces parties de contribuer à son développement, d'autant que son créateur a quitté ILM depuis. Donc on va dire que, avec, comment ça s'appelle encore, l'Académie Software Foundation, donc cherche à résoudre ses soucis en développant un système de gouvernance, un cadre juridique et une communauté qui unifieront l'écosystème. Donc l'objectif est d'améliorer la qualité et la quantité des développements en facilitant les contributions, en partageant les ressources, en permettant une meilleure coordination des projets et en établissant des bonnes pratiques. Donc comme je disais, peut-être comme bonne pratique, si tel outil a été fait, donc peut-être que c'est mis dans le générique de film, peut-être que je peux me tromper, mais je ne vois pas trop. Donc peut-être une petite mascotte truc à la fin d'un film, donc ce n'est pas pour bientôt, donc peut-être d'ici 2-3 ans, en restant, on va dire, optimiste. Donc on va aller sur cette Académie Software Foundation, donc je mettrai de toute manière les liens. Donc ici, l'anglais, on va dire, est de rigueur. Et pour la Linux Foundation, donc vite fait un petit wiki. Donc la Fondation Linux, c'est un consortium qui a été créé à but non lucratif en janvier 2017, et sa mission, c'est de protéger et de standardiser Linux en procurant les ressources et services centralisés nécessaires à concurrencer en matière efficace les autres systèmes d'exploitation. Donc là, on n'a pas des différents membres qui sont dessus. Donc sous la Fondation Linux, on n'a pas du lancement de cette Académie de Software Foundation. Et si on va voir les différentes compagnies qui en sont membres, Donc là, on peut voir que vous connaissez certaines d'entre elles. Et on va voir un petit peu les autres. Le temps que ça charge. Donc c'est classé, on va dire, par... Donc là, c'est les membres platines. Voilà. Vous avez après les membres gold. Donc or, donc on reconnaît la société Sous. Après, il y a des membres en janvier. Donc on peut voir que ça fait... Lorsque je regarde l'ascenseur, ça fait quand même pas mal de monde dans la Fondation Linux. Pourtant, sur le Desktop, ça a quand même du mal à percer. Et vu le nombre de sociétés qu'il y a dans cette Fondation Linux, comme quoi... Donc on reconnaît HP. Donc est-ce qu'il y a des noms d'entreprises, du moins, tournant sur Linux ? Donc là, bien sûr, vous reconnaissez Linux Professionnel Institute. Donc Linutronics. Donc je suppose que c'est souvent un truc pour... Ou l'inaro, donc souvent des trucs industriels sur Linux. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Comme nom qu'on reconnaît. Donc Nvidia, on ne va pas présenter, vous connaissez déjà. Il y a Paypal qui est dans la Fondation Linux. Red Hat qui est ici. Il y a le savoir-faire Linux. Donc voilà, ça fait quand même pas mal, pas mal de sociétés dans cette Fondation Linux. Donc je pense qu'au moins, elle a... À la louche, je dirais, il y en a au moins plus de 500. Donc voilà, c'était simplement une petite vidéo d'information pour l'industrie américaine du cinéma qui fait alliance avec l'open source. Donc avec la Fondation Linux. Donc il y a de plus en plus, je peux m'exprimer ainsi, de gros bonnets. Je peux m'exprimer ainsi, qui rejoignent la Fondation Linux. On verra dans les années à venir qu'est-ce que cela va donner. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.